Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration en utilisant l'outil crayon ici, l'outil éditer les nœuds et un effet de chemin qui s'appelle motif le long d'un chemin. Allez, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va aller dans affichage, on va choisir plein écran, affichage, on décoche ici écran large pour voir les pictos comme moi en haut. On va importer notre modèle, fichier, importer, donc le modèle sera téléchargé en bas de la vidéo, voilà, il est ici. On clique dessus, on clique sur ouvrir, on clique sur incorporer, ok. Alors on va zoomer, pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins. On va faire apparaître ici la fenêtre calques et objets, j'agrandis un petit peu, voilà, il y a le calque 1 dans lequel il y a mon image qui vient d'être importée. On va double-cliquer sur le calque 1 et on va le nommer modèle, on appuie sur entrée pour valider. On verrouille notre calque et on va diminuer l'opacité en cliquant là-dessus. Alors moi j'utilise la version InScape 1.3 en développement et on a la possibilité de modifier l'opacité de ce calque en cliquant là-dessus et en faisant glisser ici le petit curseur jusqu'à 50%. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller ici, faire un clic droit et faire 50%. Je vais peut-être agrandir un peu la taille de mon image. Je déverrouille, je clique sur l'image, on clique sur la flèche, on clique. On appuie sur CTRL et SHIFT pour agrandir notre modèle par rapport à son centre. On peut maintenant verrouiller notre modèle. On va cliquer sur le petit plus pour ajouter un calque qu'on va appeler Ilus. On clique sur ajouter. On va sélectionner ici l'outil rectangle. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et je me déplace à peu près à 45 degrés en descendant vers la droite. Comme ceci, ce qui permet d'avoir un joli carré. Et on va convertir ce carré en chemin. Donc je vais dans chemin, objet en chemin, le raccourci c'est mal, je CTRL C. Et je clique sur l'outil éditer les nœuds. Et comme ça on a les nœuds qui apparaissent. On va cliquer sur un nœud et on va le supprimer. Donc vous voyez quand je suis dessus il devient rouge. Je clique, il est bleu et j'appuie sur la touche SUPRE tout simplement. Ou je peux cliquer là dessus pour soustraire le nœud. Et je vais supprimer les poignées. Alors pour supprimer les poignées on clique sur la poignée et on appuie sur CTRL. Donc j'appuie sur CTRL, je clique sur la poignée. Voilà ce qui permet de supprimer les poignées et d'avoir une petite flèche très facilement. On va sélectionner l'outil sélectionné. Je clique dessus. On clique encore sur notre objet pour avoir les flèches de rotation. Je clique sur la flèche de rotation là et j'appuie sur CTRL pour faire une rotation et placer mon objet comme ceci. L'avantage d'appuyer sur CTRL c'est qu'on a une rotation de 15 en 15. Je clique encore sur mon objet. Je clique sur la petite flèche et je descends pour avoir une petite flèche dans ce sens là. Maintenant je vais dans édition, copier. Comme ça j'ai copié ma flèche dans mon presse papier. Je sélectionne l'outil crayon et je vais ici dans le menu déroulant et je clique sur depuis le presse papier. C'est à dire que la forme qui sera appliquée ça va être la flèche là. J'utilise un lissage à 50%. Et là ce que je vais faire, je vais faire une petite branche de mon arbre. Donc je clique ici, je déplace avec ma souris jusqu'à cet endroit là. Et comme ça vous voyez j'ai une première branche qui est apparue. Avec l'outil d'IT les nœuds on voit que le raccourci c'est N. Je clique sur l'outil d'IT les nœuds, je peux déplacer le nœud comme ceci. Et j'ai un petit losange, je vais pouvoir réduire la taille de ma branche. Voilà tout simplement. Et avec les poignées ou alors en me mettant sur la ligne rouge là, je peux comme ça ajuster ma branche. Je clique sur l'outil crayon et je vais créer d'autres branches comme ça. Donc j'appuie sur shift, je me mets à peu près ici. Voilà puis je vais rajouter une autre branche comme ceci. Je vais rajouter une autre branche là, voilà. Alors je fais tout à la souris comme ceci, c'est pas trop mal. Je vais faire toutes les branches. Voilà j'ai fait toutes mes branches. Et en appuyant sur shift, vous voyez toutes les branches ont été rajoutées sur un seul calque objet. Et elles utilisent toutes le même effet de chemin. Alors l'effet de chemin on le retrouve ici. Chemin, effet de chemin, voilà il est là. Il s'appelle pattern, un nom de passe, c'est à dire motif suivant un chemin. Et je vais pouvoir avec l'outil d'ité les nœuds, cliquer sur mon petit losange et modifier l'ensemble de mes branches. Alors vous voyez il y a des branches qui sont beaucoup plus fines. Alors ce qu'on va faire, on va dégrouper tout ça. On va dans chemin et on fait tout simplement, alors pas dégrouper, on fait tout simplement séparer. Et alors à ce moment là, InScape m'a créé un calque objet pour chaque élément, chaque branche. Par contre je vois que j'ai une opacité à 50. Alors je vais tout sélectionner. Voilà avec le rectangle de sélection et je vais mettre ça à 100%. Clique droit, 100%, voilà c'est mieux. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner les branches qui ont la même largeur avec Shift. Vous voyez je sélectionne les branches qui ont la même largeur. On voit qu'elles ont toutes été sélectionnées là. Et on va dans chemin et on fait combiner. Et puis les autres, celle-ci là, je peux les sélectionner. Allez on va faire ça ici. Voilà toujours avec Shift, enfoncé. Et on va donc chemin, combiné, Ctrl K. Et je vais pouvoir les réduire tout ensemble. Comme ceci, les ajuster. Voilà et puis maintenant je zoom et je vais pouvoir déplacer les nœuds. Ce que je vais faire, je vais faire le tronc tout simplement. Donc je clique sur ma forme là, Ctrl C. Je vais ici dans Outil crayon. Je fais un premier nœud ici. J'appuie sur Ctrl pour rester bien à la verticale. Je clique pour avoir donc mon nœud terminal. Je clique sur l'outil Téléneux et je vais agrandir tout simplement mon tronc. On va sélectionner toutes les branches qui sont du côté gauche. On les groupe, Ctrl G. On peut cliquer là-dessus. On va leur mettre la couleur noire. Comme ceci. Pareil pour le tronc. Je clique sur le tronc. Couleur noire. Donc je clique là-dessus. Et cet objet-là, on va utiliser un effet de chemin qui s'appelle Mirror. Donc je vais dans Chemin, Effet de chemin. Je clique là-dessus. Alors dans cette version d'Inscape, il faut cliquer là-dessus. Mais dans d'autres versions, il y a un petit plus en bas. Donc je clique là-dessus. Et je vais choisir Mirror. Et vous voyez automatiquement, j'ai les autres branches qui sont mises sur le côté droit. Je clique sur l'outil Téléneux. J'ai un petit losange au milieu là. Je clique dessus et je rapproche de façon à vraiment avoir une belle symétrie. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire les petites feuilles. Alors pour faire les feuilles, c'est très facile. On va sélectionner l'outil crayon. Je clique là-dessus. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique une deuxième fois. Alors j'aurais peut-être dû enlever l'effet de chemin. Donc CTRL-Z. J'ai enlevé l'effet de chemin ici. Voilà, aucune. Donc je clique. Premier nœud. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique une deuxième fois. Je vais aller dans Chemin. Et je fais Union. Je clique sur l'outil Téléneux. Je vais cliquer ici au milieu. Et voilà, ce qui me permet d'avoir cette forme-là vraiment très facilement. Je réduis un petit peu sa taille. Comme ceci. Je groupe cet objet en cliquant là-dessus. Et je vais utiliser un clone tout simplement. Alors pour utiliser un clone, je clique là-dessus. Voilà, ce qui permet d'avoir un petit clone. Et je vais pouvoir comme ça placer la petite feuille. Donc je la duplique. CTRL-D où on peut cliquer là-dessus. Je vais placer la feuille comme ceci ici. Je clique une deuxième fois. Vous voyez, j'ai le centre de rotation de ma feuille. Je vais cliquer dessus et le déplacer vers le bas. Voilà, comme ça je peux faire une rotation par rapport à la base de ma feuille. Je duplique encore. CTRL-D. Je vais placer une autre feuille ici. Alors on a une autre astuce. Je peux cliquer sur cette feuille-là. Je clique, je laisse le bouton gauche appuyer et j'appuie sur espace. Et automatiquement, ça duplique. Voilà, c'est bon. Je vais pouvoir peut-être réduire celle-ci. Alors je les sélectionne toutes. Je vais dans Objet, Transformer. Et je peux transformer les dimensions de façon proportionnelle. Et appliquer à chaque objet séparé. Comme ça mes objets vont être réduits par rapport à leur centre. Et je vais diminuer à peu près de 80%. Alors, rectangle de sélection. Pour sélectionner toutes les feuilles. Ça, c'est celle-ci. J'appuie sur Shift. Je clique dessus, ce qui la désélectionne. Je groupe tout ça. CTRL-G. Je peux venir cliquer là-dessus. Et je vais faire un clone en cliquant là-dessus. Et je vais faire un retournement horizontal. Et ces feuilles-là, je clique dessus. J'appuie sur CTRL. Et ce qui permet de faire la symétrie. Voilà, vous voyez, c'est très facile. On va faire les petites racines. Alors, avant de faire les racines, on va faire un petit cercle. Avec l'outil ici, Ellipse et Arc. Je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je vais supprimer le fond en cliquant là-dessus. Je vais augmenter la taille du contour. Donc, clique droit ici, je vais mettre à peu près à 4. Ça peut être pas mal. Je réduis un petit peu. Alors, moi, je ne veux pas que InScape me redimensionne ici la taille du contour. Donc, CTRL-Z. Je clique sur cette option qui a été désactivée. Alors, chez vous, elle est peut-être activée. Donc, quand cette option est activée, si je clique et que je réduis, automatiquement, InScape va redimensionner le contour en fonction de la transformation qu'on fait sur l'objet. Cet objet, je vais le grouper en cliquant là-dessus. Je vais cliquer ici pour créer un clone de mon groupe. Donc, je clique là-dessus. Donc, là, j'ai mon petit clone. On a d'ailleurs en bas l'information que c'est bien un clone. Et puis, je vais dans Objet. Et on va faire Objet en marqueur. Alors, un objet en marqueur va se retrouver ici dans la fenêtre Fonds et Contours, dans Style de contour. Là, je vais utiliser maintenant l'outil Plume. Je clique dessus. Je vais me mettre ici, je clique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique une deuxième fois. Je clique encore. Je clique ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais ici dans les marqueurs. Et là, on a l'objet qu'on a créé. C'est-à-dire celui-là, le petit cercle qui se trouve ici. Donc, je clique dessus. Et automatiquement, alors là, il est énorme. Mais on va pouvoir changer ses dimensions. On va mettre, par exemple, deux. Alors, j'aurais peut-être dû mettre le marqueur plutôt en bas. Donc, ici, je vais supprimer le marqueur. Voilà, je vais le mettre en bas en cliquant là-dessus. Je peux lui faire un petit décalage sur l'axe des X, il me semble. On va mettre 20. Alors, plutôt moins 20. Moins 5. Moins 3. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais agrandir un petit peu la taille du cercle, c'est-à-dire le contour. Donc, je clique ici sur cet objet. En fait, qui est cloné et qui se trouve ici. Et je vais mettre plutôt à 2. Et je vais peut-être réduire la taille ici à 3. Je trouve que c'est un peu petit. Donc, je peux cliquer ici sur cet objet. Et puis l'agrandir en appuyant sur CTRL-SHIFT. Avec l'outil dite et les nœuds, je clique sur cet objet. Je vais sélectionner l'outil plume, ici. J'appuie sur SHIFT et je vais créer d'autres racines. Tout simplement, ici. Voilà, on appuie sur CTRL-SHIFT. Je clique. J'appuie sur Entrée. Automatiquement, InScape m'a rajouté mon segment. Alors, on a perdu ici le petit cercle. C'est pas grave. On va tout dégrouper après. On va retrouver notre cercle au bon endroit. J'appuie sur Entrée. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, si je vais dans Chemin et je fais Séparer, automatiquement, je retrouve tous mes cercles partout. Je vais pouvoir un peu retravailler ici. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, donc, pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.